... Tout de suite, on va parler de musique locale et tu nous as promis de parler de vélo aussi. C'était bizarre, ça ? Je voulais faire un petit écho à ce qui s'était passé dans le coin récemment, le Tour de France en juillet, et à 2-3 jours, Paris Tour. Bien sûr ! Ça permet de parler de la petite reine et d'une des références françaises de la petite reine qui était Raymond Poulidor. Raymond Poulidor, qui est officier dans le cyclisme dans les années 60-70, qu'on connaît aussi sous le nom de Poupou. Oui, oui, Poupou ! Le petit Poupou. Et l'éternel second, ça a été un peu le drame de ces Tour de France. Oui, c'est ça, il n'a jamais gagné, ce pauvre. Terminé second, il a inspiré un groupe tourangeau qui a décidé de s'appeler Poulidor. Mais tu ne le connaissais même pas, c'est récent, Poulidor ? C'est à quelques mois maintenant, ils ont fait leur premier concert il y a peu. C'est un duo, un tandem, comme on pourrait appeler ça. Un tandem qui ne sort pas de nulle part. Ils en ont un peu déjà sous la pédale puisqu'ils officiaient dans d'autres groupes les voleurs de swing et les scratchophones orchestras. Ah bah, je les connais alors. Ah bah oui, il y a déjà un peu de vécu derrière. Un duo qui a déjà sorti des petits clips comme ça. Je vous propose un extrait avec Jamal qui apparaît sur leur premier album. Sous-titrage ST' 501 OK, je les ai reconnus. C'est bon, je les connaissais. Tu m'as donné leur annonce. C'est bon, je valide ta réponse. C'est Clément Royau et Gabriel Bonin qui officient dans les voleurs de swing et le scratch-offon orchestra qui font ce duo que l'on peut voir avec une vieille à roue. Gabriel Bonin, lui, est au violon et à la vieille à roue. Quel violoniste incroyable. Il me fait rêver. Il voyage à travers les temps et le monde à chaque fois dans ses différentes compositions. Il est à côté de son copain de jeu, Clément Royau qui, lui, est plus aux machines, au scratch avec ses platines vinyles. Et là, ils ont décidé de faire une formation où ils revisitent le traditionnel berrichon, le néotrad. Enfin, ils font une espèce de néotrad, du traditionnel berrichon grâce à la vieille à roue qui est incorporée dans ce projet. Le néotrad, ce qu'on appelle le néotrad, justement, c'est cette manière de revisiter les traditionnels, les musiques traditionnelles qui étaient un peu abandonnées, mises de côté par les générations suivantes. On peut citer Mano, par exemple. On pourrait. On peut toujours citer Mano. Là, on fait ressortir les racines berrichon et au vergnat, notamment avec cet apport de la vieille à roue, un instrument comme ça qui avait été abandonné. Gabriel, lui, a un historique. Voilà, cette magnifique vieille à roue. Oui, c'est ça. Gabriel, il a un historique, lui, avec le sud du Berry, les terres de Georges Sand, Nohan. Oui, Nohan. Je vous conseille fortement d'aller visiter, d'ailleurs, la maison de Georges Sand et toute son histoire. Voilà, donc des terres très imprégnées de cette culture traditionnelle, dont Poulidor viennent ressusciter, apporter un petit peps. Ce n'est pas les premiers à avoir fait ça il y a quelques temps déjà, il y a 5-6 ans, un autre groupe qui s'appelait Organic Bananas s'amusait déjà à revisiter le néo-traditionnel, enfin, à apporter le néo-trad, avec Grégory Jolivet à la vielle et Olivier Thilloux aux machines. Et voilà, on va te mettre un petit extrait pour se remémorer cette formation Organic Bananas. Oui, j'aime bien, moi. Alors, je fais référence à ce groupe-là parce qu'Olivier Thilloux, qui compose la moitié d'Organic Bananas, encadre un peu les Poulidor, il leur donne une énigme directrice. C'est quelqu'un qui sait s'occuper de la vielle à roue, les sonoriser, leur donner un son et surtout une direction artistique. Là, on entend des sonorités qui nous font voyager un peu, des microtonales, comme on pourrait appeler ça, qui se sont perdues dans une musique qui s'est un peu uniformisée au fil des années. Eh bien, la vielle vient apporter ça et nous fait voyager avec ces sonorités un peu maghrébines qu'incorpore Poulidor dans cet électro-berberichon 3.0. Électro-berberichon, bravo, j'adore. Merci, Ludo, de nous avoir fait découvrir Poulidor. Et bien sûr, vous pouvez certainement écouter Poulidor. Et en tout cas, ça, c'est sur Ludo, sur Radio Béton 93.6. Sous-titrage Société Radio-Canada